Thomas Ruyon, bonjour. Vous êtes navigateur et vous allez prendre le départ le 6 novembre prochain pour la course de la route du Rhum à bord de votre monocoque LinkedIn Out. Cette course relie Saint-Malo en Bretagne à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et avant d'embarquer, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour les écoles de la communauté urbaine de Dunkerque. Et vous serez également parmi nous au plus en décembre pour échanger également avec des élèves. Vous semblez avoir un attachement particulier pour le public de notre région. Est-ce que je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas. Moi, j'ai grandi à Dunkerque et c'est aussi à Dunkerque que j'ai appris à faire du bateau, de la voile. Donc évidemment, il y a un attachement fort. J'ai encore ma famille qui habite dans le Nord. Alors moi, j'ai un petit peu migré vers la Bretagne pour pouvoir préparer mes bateaux et avoir les techniciens compétents proches de moi pour préparer tout ça. Mais je reviens très régulièrement à Dunkerque. Et puis je continue à essayer de renaviguer aussi un petit peu dans le Nord. Je suis d'ailleurs revenu avec mon bateau en début d'année, au mois de mai, avec mon Imoka, avec lequel je participe à la route du Rhum et avec lequel j'ai participé au dernier Vendée Globe. Voilà, c'est un vrai plaisir de revenir avec mes bateaux à Dunkerque. J'ai toujours réussi à le faire. C'est-à-dire que tous mes bateaux de course, j'ai toujours réussi à venir le mettre dans le bassin du commerce ou le bassin de la marine dans le centre. Et à chaque fois, c'est des moments chouettes. On a réussi à faire un bel événement au début d'année avec beaucoup de partage. Et voilà, donc normalement, ça me tient à cœur de garder ce lien avec ma terre d'origine. Très bien. Et vous avez donc aujourd'hui interrompu vos préparatifs pour répondre justement à nos questions. et comment se prépare-t-on à une course en solitaire ? C'est une préparation de longue haleine. C'est vrai que typiquement sur une route du Rhum, la route du Rhum qui arrive et avec les bateaux qu'on utilise aujourd'hui, qui sont des bateaux très techniques, la préparation, ça fait déjà plusieurs années finalement qu'elle est commencée. avec la mise au point de ce monocoque, avec la préparation physique. Il y a toute une partie sommeil sur laquelle on a beaucoup d'échanges, l'alimentation. Donc finalement, c'est un sport qui réunit énormément de paramètres qu'il faut essayer de bien anticiper pour être prêt le jour du départ. C'est vrai que la voile en solitaire, c'est une discipline assez particulière parce qu'on est quand même sur des gros bateaux. Il faut se débrouiller tout seul une fois qu'on est parti. On n'a pas le droit de l'aide extérieure. Donc c'est vrai que cette préparation, elle est vraiment très très importante, voire encore plus importante finalement que les dix jours de course. C'est à peu près le temps que va durer cette route du Rhum. Toute cette préparation en amont, elle est vraiment primordiale pour faire une belle performance sur un événement comme celui-là. Comme vous le disiez, il s'agit d'une course en solitaire. Vous êtes donc seul à bord, mais vous avez également une équipe à terre pour vous assister. Quel est son rôle exactement ? En fait, on parle de solitaire. Alors moi, il y a un petit truc qui me gêne un peu, c'est que je n'ai vraiment pas l'impression de faire un sport solitaire. C'est reste un sport extrêmement collectif. Il y a plein d'actions de jeu finalement avant. Alors on peut considérer que le jour du départ, je suis un peu le buteur et je me retrouve dans la surface devant le but. Et puis là, c'est à moi de jouer. Mais c'est vrai que tout ce qu'on fait en amont, c'est fait en équipe. Aujourd'hui, autour du bateau, on est à peu près une quinzaine de personnes pour préparer techniquement le bateau, pour tout ce qui est gestion de projet, gestion des partenaires, la communication aussi. Ça reste aussi des événements avec des stratégies de communication derrière, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a des préparateurs physiques, préparateurs mentaux pour certains marins. Donc il y a vraiment des grosses équipes en amont qui m'aident à appréhender justement cette dernière phase où on se retrouve seul en mer et que les choses se déroulent bien. Donc j'essaie de bien m'entourer pour me préparer pour ces compétitions. Et l'équipe est vraiment importante. Et c'est vraiment, il y a beaucoup d'envie et un objectif commun de tout un groupe. Et c'est là, moi, où je prends aussi beaucoup de plaisir dans mon métier. C'est qu'il y a vraiment tout ce partage en amont des courses pour réussir à être bon, prêt en solitaire sur eux. Ce n'est pas votre première participation à la route du Rhum. Vous avez d'ailleurs remporté l'édition 2010 dans la catégorie IMOCA. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans une course en solitaire ? Alors d'ailleurs, c'était en 2010, sur cette route du Rhum, le bateau s'appelait Destination d'Akerk. J'étais très fier d'arriver du coup en tête en Guadeloupe, en portant les couleurs de la communauté urbaine de Dakar. Le plus dur pour remporter une course comme celle-là, elle est sur le moment de la course de ne pas casser, déjà, parce que ça reste un sport mécanique. Donc c'est vraiment un ensemble de choses. Il faut être assez complet, c'est-à-dire faire attention à son bateau, prendre la bonne route. C'est vrai que la météo, c'est un vrai sujet sur ces courses. Et moi, c'est une partie que j'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu d'échecs avec, comme terrain de jeu, l'océan. Et donc c'est vraiment une partie très intéressante que je travaille beaucoup en amont des courses. Sachant qu'on n'a pas du tout d'aide extérieure sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé la ligne de départ, on doit se débrouiller avec ce qu'on a à bord. Donc on a des antennes satellites qui nous permettent d'aller chercher des fichiers météo, qu'on va traiter à bord, qu'on va analyser, et qui vont nous permettre d'essayer de définir la meilleure route possible pour arriver en Guadeloupe. Donc il y a finalement plein de paramètres pour être bon en solitaire. Et pour revenir sur la question précédente, c'est que pour être bon en solo, il faut qu'il y ait toute une équipe en amont qui ait bien fait le travail, bien préparé le bateau. Donc c'est vraiment un travail de groupe et collectif pour réussir à performer. Et quand vous êtes seul à bord de votre bateau pour ce type de traversée, est-ce qu'il arrive malgré tout des fois de faire des rencontres inattendues forcément ? Je pense à d'éventuels animaux qui pourraient montrer une certaine curiosité vis-à-vis du bateau, ou de façon moins agréable, des objets flottants inattendus par exemple. Oui, c'est un peu la hantie du marin solitaire, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas effectuer une veille permanente, parce qu'évidemment, on a des phases de repos, de sommeil, des temps qu'on mange, où on travaille, la météo, où on règle le bateau. Donc on a des moyens techniques à bord pour nous aider justement à éviter ce genre de mésaventures. J'ai par exemple dans mon buble, c'est une pièce qui se trouve 4,5 mètres sous l'eau, c'est le lest du bateau. Et donc à l'intérieur de ce buble, j'ai ce qu'on appelle un pingueur, qui émet des ultrasons, et c'est quelque chose qui a été testé à l'époque par des pêcheurs australiens, qui pourraient permettre d'alerter, ou en tout cas de faire réagir un cétacé qui pourrait se retrouver sur ma route. Voilà, donc on a aussi une caméra thermique, par exemple, en tête de mât. Il y a beaucoup de choses en fait qui se développent autour de ce sujet-là, parce qu'évidemment, moi je n'ai pas du tout envie d'avoir une rencontre avec un cétacé, puisque déjà je vais lui faire mal, ça va faire mal au bateau, donc voilà, c'est vraiment un sujet qui nous concerne, c'est rare, mais ça arrive, c'est déjà arrivé. Et donc on a ce pingueur, on a une caméra thermique en tête de mât. Alors là, ce n'est pas de temps pour les cétacés, mais ici par exemple, on a un bateau qui n'a pas de système de positionnement, ça nous permet de le voir, une bouée qui dérive, un conteneur qui serait un peu au-dessus de l'eau, ça c'est le genre de choses qu'une caméra thermique pourrait détecter. Alors ça détecte souvent assez tard, et comme on va très très vite aujourd'hui avec nos bateaux, il faut réagir très vite quand on a l'information, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaie, qui sont en développement aujourd'hui, pour réussir à éviter tout ça, mais ça fait partie des craintes qu'on peut avoir, et qui peuvent arriver. Donc on essaie de mettre des mesures en place pour essayer d'éviter tout ça. On n'imagine pas la technologie qu'il peut y avoir derrière une course de voyer, effectivement. Et en ce qui nous concerne, à la communauté urbaine de Dunkerque, en collaboration avec le musée portuaire de Dunkerque, nous avons créé des activités, des kits d'activité pour les écoles, où on vous met justement en scène dans des situations qui peuvent être éventuellement dangereuses. On a évoqué la rencontre avec un conteneur, par exemple, perte du en mer, ou encore, on vous a imaginé, avec une panne de vos instruments de navigation. Est-ce que ça fait partie des événements qu'un skipper redoute ? Pendant une course, est-ce que les instruments peuvent tomber en panne, par exemple ? C'est sûr, c'est vrai que c'est un sport mécanique, donc on a ce risque-là, mais qu'on essaie d'anticiper. C'est-à-dire que moi, à bord, là on parlait de panne d'électronique, par exemple, c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Donc évidemment, quand ça arrive, ça devient beaucoup plus compliqué, puisque sans électronique, ça veut dire qu'il n'y a plus de pilote automatique. Ça veut dire qu'on n'a plus du tout d'informations devant, c'est-à-dire que là, manœuvrer un bateau de 60 pieds et qui va à plus de 30 nœuds, sans électronique et sans pilote automatique, c'est impossible. On ne sait pas le faire. Donc il y a un vrai enjeu, justement, avant le départ, d'avoir un bateau très fiable, bien préparé, pour éviter ce genre de choses. Et si jamais ça arrive, on embarque avec nous pour les courses beaucoup de matériel de secours pour remplacer justement les éléments qui pourraient nous faire défaut pendant une épreuve. Donc on a par exemple du composite, si jamais on casse de la structure du bateau ou si on fait une rencontre, voilà, s'il y a des éléments qui cassent à bord, on a de quoi réparer. Alors pas tout, c'est vrai qu'en 2016, par exemple, sur mon dernier Vendée Globe, j'ai eu une grosse avarie avec le bateau. Je n'avais pas du tout de quoi réparer. L'avarie était trop lourde. Et donc là, j'ai dû m'arrêter en Nouvelle-Zélande. Mais avant cet épisode-là, j'ai eu plein de petites avaries et que j'ai su réparer avec le matériel qu'on avait prévu et embarqué à bord. En gros, sur un Vendée Globe, on dit un jour un problème. C'est souvent un peu le lot du marin solitaire, c'est qu'on a des bateaux qui, voilà, c'est vrai, c'est des bateaux très techniques. C'est des bateaux, même s'ils sont très solides, on cherche aussi à avoir des bateaux légers. C'est un gage de performance. Donc des fois, on a des petites casses. Il y a de plus en plus aussi d'électronique à bord. Donc ça peut arriver qu'on ait des pannes. Voilà, mais on a normalement à bord beaucoup de choses pour pouvoir gérer une majorité de problèmes. Voilà. Après, oui, les conteneurs, on sait que ça arrive, que des conteneurs tombent avec le fret maritime qui est très important aujourd'hui. Quand un bateau qui fait du fret maritime rencontre une tempête, ça peut lui arriver de perdre des chargements. Par exemple, cet hiver, il y a eu un gros chargement de bois qui est tombé en mer dans le golfe de Gascogne et il y a eu beaucoup de dégâts sur les bateaux de course qui s'entraînaient au large en tapant ces grosses billes de bois. Donc ça, c'est des choses qui arrivent parce qu'on n'est pas les seuls sur l'eau. Il y a beaucoup de transports maritimes. Donc après, normalement, un conteneur, ça peut couler assez rapidement, mais ça peut aussi rester entre deux eaux. C'est très, très rare, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Et du coup, quand un conteneur est perdu en mer, ça peut être aussi une source de pollution des océans en fonction de ce qu'il contient. Et on nous dit aussi d'ailleurs que si on jette un objet dans la nature, à un moment ou à un autre, il finira par enlever un fond d'eau et finira dans l'océan. Est-ce que cette pollution des océans, quand on est très loin des côtes, comme c'est le cas pendant une traversée de l'Atlantique, est-ce qu'on l'aperçoit, cette pollution, d'une façon ? On la voit. Alors, elle est difficile à cerner. Je pense que c'est assez sournois comme pollution, parce que le plastique qui peut arriver en mer va aussi se détériorer et ça va finir en microplastique. Donc, c'est très dur, finalement, de le voir. Et c'est un peu ça, finalement, toute la problématique. C'est que visuellement, c'est compliqué de voir une pollution, même si on en voit beaucoup. Pour une petite anecdote, par exemple, j'étais en convoyage le long du Portugal et on a eu une météo très, très calme et une journée, notamment, où il n'y avait plus du tout de vent. On avait vraiment une mer d'huile, donc sans clapot, sans ouf, vraiment une mer très, très plate. Et c'est vrai qu'en montant sur le rouvre du bateau, on s'est rendu compte qu'autour de nous, c'était jonché de détritus, de plastique, qu'on ne voit pas facilement dès qu'il y a un petit peu de clapot ou dès qu'il y a un petit peu de mer. Cette pollution, on ne la voit pas. Et c'est vrai que j'ai un souvenir marquant de cet épisode-là, où finalement, c'était des conditions assez rares de se retrouver à cet endroit-là, sans vent, avec une mer d'huile. Et ça nous a permis de constater une vraie pollution de l'océan. Après, il y a des signes aussi, comme les sargasses, qu'on voit de plus en plus et qui se développent de plus en plus, on a parlé, ça a fait un peu l'objet d'actualité il n'y a pas si longtemps que ça, notamment aux Antilles. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, ces sargasses, on les retrouve partout en Atlantique Nord. Et moi, qui traverse l'Atlantique tous les ans, quasiment, je vois les choses évoluer, se dégrader. Donc, non, non, on est des vrais, comment témoins de cette pollution, en mer, en tout cas. Et oui, qui fait peine à voir, c'est sûr. J'imagine, effectivement. Une dernière petite question. En tant qu'astronome, je m'interrogeais de savoir si lorsque vous êtes, pendant une course, la nuit, vous avez le temps, la possibilité de regarder un petit peu le ciel étoilé. et si c'est le cas, qu'est-ce que vous sentez à ce moment-là, entre la mer autour de vous et le ciel au-dessus de vos têtes ? Alors, excuse-moi, je me reprends. Petit problème technique, hop, on n'est pas sur le bateau, mais... Tac, c'est bon, c'est réglé. J'ai été mal. Oui, c'est vrai que le ciel en mer est très, très différent de ce qu'on peut voir à Terre parce qu'on n'a pas de pollution lumineuse, on va dire. En tout cas, on n'a pas la lumière d'une ville ou de... Et c'est vrai, quand même, on a vraiment des nuits qui peuvent être très noires, ou en tout cas, sans autre lumière que nos petites clés d'abord. Et donc, ça nous permet de voir des ciels assez incroyables. Alors, moi, je ne suis pas astronome, je ne suis pas très connaisseur en étoiles, même si j'ai fait un tout petit peu de navigation au sextant à l'époque. Mais c'est vrai que c'est... Oui, c'est des... Le ciel est vraiment... On a l'impression de voir la voie lactée et de... Enfin, on ne s'imagine pas le nombre d'étoiles et c'est... Oui, c'est des images assez fortes. Et oui, je passe du temps à regarder les étoiles, même si, quand ça va vite à bord de mon bateau, je suis plutôt à l'abri sous mon cockpit. Mais c'est vrai que dès que les conditions sont clémentes et que le ciel est clair, c'est des vrais bons moments et ça fait partie, moi, des moments qui... Ça fait partie... Ça peut aussi faire partie de petits moments de grâce qu'on peut avoir en mer. Voilà, ces moments où on peut vraiment sortir la tête du bateau et découvrir le ciel comme ça. c'est des moments assez forts. Ça fait envie, effectivement. Merci, Thomas, d'avoir répondu à ces questions. Nous serons nombreux ici à suivre votre parcours pendant la course. Et nous vous souhaitons les vents les plus favorables possibles et la météo la plus clémente également. Merci, c'est gentil. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis, on se retrouve du coup le 12 décembre au Palais de l'univers et des sciences. Le 12 décembre au plus, effectivement, pour avoir vos sentiments de cette course qui sera terminée à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.